La parole est à Hervé Le Charette. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes. Chut ! Évidemment, après nos trois collègues qui sont intervenus sur la crise qui vient de survenir dans les eaux territoriales au large de Gaza, je ne peux que joindre ma parole au nom du groupe du Nouveau Centre pour condamner vigoureusement l'action qui a été menée par l'armée israélienne. Chacun connaît et comprend les préoccupations d'Israël en matière de sécurité, mais en même temps, nous ne pouvons accepter sans la condamner une action qui est d'une violence sans excuse et un acte qui est internationalement qualifié d'acte de piraterie. Mais nous ne voulons pas en rester là et nous voulons faire des propositions. La première, mes chers collègues, elle concerne l'enquête internationale qui a été annoncée, l'enquête qui a été réclamée par l'ONU, mais dont nous savons qu'elle ne sera pas une enquête diligentée par l'ONU elle-même. Nous demandons que la France et l'Europe veillent à sa mise en oeuvre rapide, à son impartialité et qu'elle fasse l'objet, le moment venu, d'une appréciation par les instances de l'Union Européenne. En second lieu, nous estimons qu'un acte solennel de solidarité de la France à l'égard du peuple de Gaza est nécessaire aujourd'hui et nous souhaitons, monsieur le Président, que le Parlement, que l'Assemblée nationale envoie une délégation représentative des quatre groupes ici présents, qui sont apparemment unanimes, pour apporter la solidarité de notre Parlement auprès du peuple de Gaza martyre. Enfin, je crois, nous croyons que désormais, la France et l'Europe doivent inscrire sur leur ingénier diplomatique l'exigence de la fin du blocus israélien sur le territoire palestinien de Gaza. Ce blocus est illégal, il est injuste et cruel, mais il est aussi un échec total qui est loin d'affaiblir le Hamas, la en réalité renforcée. La fin du blocus, monsieur le Président, mes chers collègues, c'est l'ouverture du port de Gaza aux échanges internationaux. C'est pourquoi je suggère que l'Europe propose d'assurer elle-même le contrôle et la sécurité du port de Gaza ouvert aux échanges internationaux. Merci, merci. La parole est à monsieur le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre de Charette, vous avez raison de penser que le blocus de Gaza n'est pas tenable, et vous avez raison aussi de penser que l'Union européenne et la France ont un rôle majeur à jouer dans cette situation. Le moment est venu en effet pour l'Union européenne de jouer tout son rôle et pas seulement comme bailleur de fonds. Je rappelle en effet que nous sommes, avec l'Europe, les premiers bailleurs de fonds dans la zone, que nous travaillons à de nombreux projets de développement, y compris à Gaza même, notamment, comme l'a dit tout à l'heure le Premier ministre, la reconstruction de l'hôpital Al-Quds. En décembre dernier, à l'instigation de la France, l'Europe a esquissé la solution de paix, un règlement territorial fondé sur les frontières de 1967, deux Etats ayant pour Jérusalem, pour capitale. Nous avons depuis, nous les Européens, la France, soutenu les efforts américains visant à la reprise des négociations, notamment par l'adoption d'un calendrier précis de 24 mois en échange de l'arrêt de la colonisation. Parallèlement, l'Union européenne et la France ont commencé à travailler au règlement final de Jérusalem, capitale des deux Etats, au mécanisme de compensation pour les réfugiés. Ainsi, je l'ai dit tout à l'heure, que la force d'interposition à laquelle l'Europe doit être amenée à participer. Madame Ashton s'était d'ailleurs rendue à Gaza le 9, au mois de mars dernier. Et enfin, comme vous le savez, les négociations de paix avaient repris, il est vrai, timidement, le 9 mai dernier. Il s'agit aujourd'hui, dans le cadre du règlement de cette crise extrêmement grave, de faire en sorte que la question de la levée du blocus de Gaza, comme vous venez de le dire, la reprise du dialogue interpalestinien, soit des éléments clés du redémarrage du processus de paix. Dans le cadre de ce règlement, monsieur le ministre, il va de soi que l'Europe pourrait prendre toute sa place dans la sécurisation des installations portuaires et marquillées. Merci.